Bienvenue au poste Ah bah là, je pouvais pas le louper Hé, hé, amis du café Hop hop hop, amis du café Amis de la police Amis de la samaritaine Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi Amis des blocs, des blocs de tous les blocs Bloc arc-en-ciel, bloc bourgeois Black bloc Et bien ce soir, c'est la reprise C'est la reprise d'Au Poste Et c'est la reprise Dans la saison Avec, le logo est là Blast est déjà Première fanfare Il est 21h Sur Blast, il sera une autre heure Quand vous regarderez Aujourd'hui, j'ai la chance D'alourdir Nos problèmes avec la police Puisque nous allons recevoir Une agitatrice bien connue Des services, Aurélie Trouvé Autrice du bloc Arc-en-ciel Pour une stratégie politique radicale Et inclusive, aux aficionados de Blast Qui regardent l'émission Les petits sons que vous entendez Les petites choses que vous entendez C'est parce que cette émission Elle se vit d'abord en direct Sur Twitch Sur la chaîne Dave Duff Et la chaîne Blast De nos amis de Blast Voilà Bonsoir les camarades Tu n'es pas de parole d'Attaque En réalité Selon tes parents Tu fais un vrai travail Ouais Écoute, il paraît Ouais Je suis enseignante Searches Voilà Pour de vrai Voilà En économie J'ai des étudiants Que d'ailleurs J'ai demain À 9h du matin Voilà C'était le 2 juillet Avec Attaque Vous avez considéré Que la nouvelle décoration Vous ne vous plaisait pas Et vous avez Barbouillé Quelques vitrines C'est bien ça ? Ouais C'est ça Bon alors quand même Ça a fini Deux heures après Je crois C'est Anne Hidalgo Qui nous a dénoncés Parce qu'on avait fait Un acte de vandalisme Voilà Bon en réalité C'était quelques litres De gouache Effacés en 10 minutes À peu près Sur les vitres de la Samaritaine Mais ça dit pas mal Du soutien Virulent Du côté du pouvoir Et ça l'est de Anne Hidalgo Elle est à droite dure Du côté du pouvoir De ces milliardaires Et en particulier De Bernard Arnault Parce qu'il y a eu Des réactions en chaîne Et franchement On ne s'y attendait Absolument pas Pour quelques litres De gouache Sur une vitrine Voilà Donc en même temps On se dit qu'on a pas mal Réussi notre coup D'ailleurs je le dis Ça nous a encouragés À poursuivre Ces actions-là Donc tu vois On a d'ailleurs On a l'objectif De faire du prélèvement À la source Sur les multinationales Qui ne paient pas Justement leurs impôts Dans quelques semaines Voilà Oli Jaouid Oui nous dit C'est l'union de la gouache C'est ça C'était l'union de la gouache Nous étions les islamo-gouachistes Aussi Voilà On peut faire plein de jeux de mots Écoute en tout cas Ça nous a encouragés Et puis c'est vrai Que ça Voilà Ça finit par le Figaro Qui a lancé un sondage Pour savoir S'il fallait dissoudre Attaque Si tu veux Donc c'est quand même Allé assez loin Voilà Mais nous on a trouvé ça Très intéressant Dans la constitution Enfin Je veux dire Dans ce que ça a révélé Du bloc dominant Et de son soutien Inébranlable Aux milliardaires Mais surtout derrière Je pense derrière Ce qui marquait C'était qu'on puisse aussi Remettre en question Ce qui est central pour eux Ce qui est la théorie du ruissellement C'est-à-dire Vive nos riches Touche pas à nos riches Parce que c'est grâce à nos riches Qu'en fait On fait vivre la nation Et que les pauvres sont moins pauvres C'est vraiment ça L'idée clé Et donc Dès qu'on se touche Au premier milliardaire De France Qui est maintenant D'ailleurs La plus grande fortune du monde Alors même Qu'il a augmenté sa fortune De 60 milliards d'euros en un an Ce qui est juste hallucinant Toi c'est combien ? Combien de milliards en un an T'as pris ? Parce que nous au poste On a pris Là avec les dons On a pris 2-3 milliards À peu près À peu près Oui il faudrait diviser 60 milliards Par le nombre de SMIC Je sais pas exactement Combien ça fait Mais voilà Ça fait un paquet Ça fait à peu près Nous on a calculé Ça fait la totalité Des salaires versés Au personnel des hôpitaux publics En un an Tu vois Comme on est en année De crise sanitaire Ça peut donner une idée De ce que ça représente Une fois l'effet L'effet incroyable Que vous avez provoqué Il y a quand même Des emmerdes J'imagine judiciaires Ou il y a eu une enquête Par exemple Non pour l'instant Il n'y a rien ? Rien Tu sais En fait La dernière fois Qu'on a eu un procès Comme ça C'est Apple Qui nous a poursuivi On a gagné Et on a plus que gagné Puisqu'il a été reconnu Qu'en gros On faisait Un acte d'utilité publique Quasiment C'est-à-dire Qu'on venait d'énoncer Quelque chose Qui nécessitait D'être dénoncé En l'occurrence L'évasion fiscale Donc ça a été Une défaite En race campagne Pour Apple Et LVMH Honnêtement On aurait beaucoup aimé Qu'ils nous attaquent Parce qu'on était Très sûrs de nous Il n'y avait aucune détérioration Et par ailleurs Ça aurait encore pu Davantage Mettre en lumière Le scandale que c'est Aujourd'hui De l'enrichissement Énorme Des milliardaires Mais vraiment En un an Vraiment Cette crise Et c'est ça Surtout que nous On voulait mettre en évidence C'est que cette crise sanitaire Est une véritable stratégie Relève d'une stratégie Du choc Pour le gouvernement C'est-à-dire que Dans ces temps de crise C'est un bouquin De Naomi Klein Où elle raconte ça Que des temps de crise Comme ça Les dominants Profitent pour avancer Encore plus leur agenda En l'occurrence L'agenda du capitalisme financier Et donc Le gouvernement A fait des choses En un an Qu'il n'a jamais osé faire Jusque-là À travers le plan de relance Il y a eu des baisses D'impôts de production Dont ils n'auraient jamais rêvé autant Là vous l'avez vu Sur le pass sanitaire Le fait De faire passer La suspension de salaire Si jamais Il y a une suspicion De Covid Enfin voilà Tout Il y a eu beaucoup de choses Qui sont passées En un an Que le gouvernement N'aurait sans doute Pas fait passer Sans cette crise Profitant quelque part De notre sidération Au moment de cette crise sanitaire Est-ce que tu penses Que ces C'est calculé Ou est-ce que tu penses Que c'est L'occasion Qui fait de l'arron Et qu'ils en profitent Pour transformer ça Je ne suis pas Composite dans le sens Évidemment Ils n'ont pas cherché La crise sanitaire Mais par contre Ce qui est clair La manière Dont ils ont géré cette crise A été un renforcement Très clair De leur système Alors que c'est ce système-là Qui nous a mis Dans la crise sanitaire Et le fait Par exemple Je le raconte dans le bouquin Mais le fait D'avoir refusé Tout moyen Quasiment supplémentaire Dans l'enseignement Mais surtout Dans les hôpitaux publics Et donc Ce qui aurait dû Était efficace En fait Du point de vue économique Et sanitaire Même du point de vue économique Le fait de le refuser C'était pour ne pas donner Ne serait-ce Qu'un tout petit peu A tous ceux Qui se battent Pour les services publics Depuis des années Et des années Vraiment C'était ne rien laisser Au camp adverse Et poursuivre à mort Son agenda Et c'est ça Qu'a fait le gouvernement Cette année Plus Ce qui fait aussi Qu'il y a un enrichissement Hallucinant des riches C'est aussi Évidemment Toutes les mesures Qui sont passées Avant la crise sanitaire Et en début de quinquennat En l'occurrence Voilà Les énormes cadeaux fiscaux Qui ont été fait La suppression de l'ISF Voilà La flat tax Etc Plus Il ne faut pas l'oublier aussi Tous les cadeaux Qui ont été faits Par le gouvernement d'avant Sous François Hollande Par exemple Le CICE Qui est aujourd'hui Sanctuarisé Par des baisses de cotisations Voilà Des baisses de cotisations Donc Voilà Toute cette suite De décisions Qui fait qu'aujourd'hui On se retrouve avec Une explosion De la richesse Des milliardaires Mais surtout Une explosion des inégalités Parce qu'à la limite Que les milliardaires Deviennent ultra riches Encore plus riches Ma foi Mais c'est surtout Que derrière Les pauvres sont de plus en plus pauvres Les précaires De plus en plus précaires Qu'on nous dit Qu'il n'y a pas d'argent Pour les services publics Pour les hôpitaux Pour l'enseignement Etc Et qu'aujourd'hui Et qu'aujourd'hui On nous ressort Que ça va être la fin Du quoi qu'il en coûte Donc évidemment Derrière Vous l'avez entendu Réforme des retraites Loi sur un chômage Donc on va faire payer la crise Évidemment Aux retraités Et aux chômages C'était pas si mal De démarrer par la Samaritaine Parce que dans ton bouquin Donc le bloc arc-en-ciel Qui est une sorte de Tu parles presque Tu as presque plus parlé là Des autres Du camp d'en face Que dans ton livre Ton livre est plutôt De notre côté De ce côté là De la barricade C'est Je disais en déconnant Tout à l'heure C'est une espèce De que faire 2021 Et tu es donc Notre Lénine C'est à dire En gros Comment Comment Ce que j'ai appelé En titre Comment la gauche Doit réinventer sa gauche Et en gros Ce que tu voudrais C'est une coalition Entre les radicaux Et Un peu moins radicaux Voir les modérés Etc Et tu pars D'un principe Qui est La coalition arc-en-ciel Qui a déjà existé La Rainbow Coalition Est-ce que tu peux nous dire En deux mots De quoi il s'agissait Ouais Donc tu as tout à fait raison En fait Je m'emballe Mais dans le bouquin Je parle surtout De notre camp C'est ça Comment on le constitue Ou on le reconstitue Nous sommes dans le même camp Madame Nous sommes dans le même camp Madame Donc voilà La Rainbow Coalition C'est à la fin Des années 60 Aux Etats-Unis En fait Une alliance à Chicago Entre le Black Panther Party Et les Young Patriots Et les Young Lords En gros Une coalition Entre des Portoriquains Qui luttent contre le racisme Des Noirs Qui luttent contre le racisme Et des Blancs Qui luttent contre la ségrégation sociale Tout ce monde-là se met ensemble Pour se battre contre la ségrégation Racial et sociale Qui sévit à Chicago Ça fait quand même Le pont avec ce qui se passe actuellement C'est-à-dire que Le pouvoir se sent tellement vacillé En fait Mise en danger Par cette coalition De radical Et c'est ça Que j'explique dans le bouquin C'est qu'en fait Pour avoir une coalition gagnante Il ne faut pas édulcorer Les luttes de chacun Il faut reprendre la radicalité De chacune des luttes Et c'est ce qui se passe Dans la Rainbow Coalition À la fin des années 60 Les radicalités De chacun de ces mouvements-là Sont reprises Cette alliance Est tellement forte Mais tellement en danger Le pouvoir Qu'il y a une répression énorme Qui aura Raison en partie De ce mouvement Parce qu'en fait Ce mouvement aura quand même Des répercussions politiques Pendant des années Des années aux Etats-Unis Avec un héritage Qui sera extrêmement fort Et à mon avis Il est intéressant aujourd'hui De s'en inspirer Parce que Parce qu'il y a des mouvements Aujourd'hui en France Et dans le monde Évidemment Qui sont très forts Très radicaux J'évoque les jeunes Pour le climat Qui disent Changeons le système Pas le climat Les féministes Quand on crie Nous sommes fortes Féministes radicales Et en colère Évidemment Les jeunes de quartier Racisés Qui subissent Les violences policières Tout ce monde-là Qui est en colère Et d'ailleurs Nous avons raison D'être en colère Parce que nous subissons Des violences Extrêmement importantes Et aujourd'hui De fait Ces mouvements-là Sont aussi Réprimés fortement Le livre est jalonné De ton expérience De militante Depuis un certain Nombre d'années Etc Et à travers Ton expérience En fait Tu racontes Ce que tu as vu Évidemment Ce que tu ressens Et ce que tu proposes En gros Si j'ai bien compris Tu proposes La stratégie De la bifurcation Qui serait une sorte De nouvelle coalition De toutes les luttes Mais tu dis En même temps Et c'est là Où le bouquin Est à la fois stimulant Et complexe D'une certaine manière C'est parce que Tu nous rappelles Quand même La fameuse convergence Des luttes Est devenue Une tarte à la crème Donc Comment on fait ? Justement C'est d'essayer De comprendre Le système Qu'on a en face En l'occurrence Le capitalisme Dans toutes ces formes De domination Qui est une domination Du capital Sur le travail Et sur le vivant Au même niveau Donc Et je pense Que cette articulation Entre l'écologie Et le social Elle est extrêmement importante Ça veut dire que Voilà L'écologie Doit pas être Une annexe Ou un supplément d'âme De la lutte sociale Donc Il faut prendre en compte Cette forme de domination Du capital Sur le travail Et le vivant Mais aussi Prendre en compte L'ensemble Des formes de domination Qui marquent Et qui oppriment Les peuples Et je pense évidemment Au racisme Au patriarcat A l'homophobie La transphobie Et toutes ces dominations Qui font partie De ce système capitaliste Et c'est ça Qui permet À un moment donné De se sentir Ensemble Je dirais Dominés Par ce capitalisme Face aux dominants Et se sentir Voilà Sentir qu'on est ensemble Dans des luttes Mais aussi Faire en sorte Qu'il n'y ait pas de Qu'il y ait égale légitimité Des luttes Là je pense C'est quelque chose Ce que dit Frédéric Lordon Mais je crois Que c'est très juste C'est qu'il n'y a pas De lutte supérieure À une autre Alors c'est ce que tu dis Page 66 L'articulation systémique Des oppressions Est en fait Et elle pourrait Former la base D'une alliance À même de surmonter La diversité D'expériences Dans une plateforme Politique de justice globale C'est sur cette idée Que se fonde La stratégie Du bloc arc-en-ciel Qui consiste d'abord En un soutien défectible Entre causes amies Et une détermination Sans faille Face au camp du capital Et du fascisme C'est l'idée Que nous devons faire bloc Afin de renverser Ceux qui sont au pouvoir Et qui ont intérêt À nous diviser Pour mieux régner Et un peu plus bas Il faut quand même Attendre la page 67 C'est à dire juste à côté Pour avoir La définition Des nuances De ton arc-en-ciel Des nuances de couleurs Forme à un bloc social Rouge, vert, jaune Multicolore Arc-en-ciel Donc le rouge Issu des traditions Communistes et syndicales Le vert Des mouvements écologistes Le jaune Des insurrections populaires Le multicolore Des luttes pour l'égalité réelle Antipatriarcale Et antiraciste Ça c'est C'est le programme Que tu proposes Tu ne proposes pas D'être à la tête du programme On est bien d'accord Quand je parlais de Lénine Tout à l'heure C'était une connerie Évidemment Ce n'est pas ça Quand tu parles de radicalité Te demande Veuve Chico Qu'est-ce que tu veux dire par là ? La radicalité C'est la remise en cause Des racines du système C'est-à-dire De considérer ensemble Que tout ça fait système Que c'est en fait le capitalisme Et ses différentes formes De domination Et que pour répondre Aux urgences sociales Écologiques Et démocratiques Il faudra remettre en cause Ces racines du système Et que donc Il ne s'agit pas De mesures à la marge Il s'agit de mettre Des mesures radicales Qu'à la fin d'ailleurs J'expose Pour moi Je fais trois propositions Peut-être issues aussi De nos débats Dans les mouvements sociaux Et je dirais Par ailleurs Je suis économiste de gauche Donc voilà Évidemment Ça influence ma pensée C'est un La planification La planification écologique Et sociale Deux La socialisation Des richesses Une socialisation Qui soit démocratique Et trois La relocalisation solidaire Voilà Et j'explique comment En fait Ces trois leviers-là Peuvent Faire système Et répondre En partie En tout cas A ces différentes Luttes L'unité pour l'unité N'a pas de sens C'est-à-dire qu'à un moment donné Évidemment Il faut aussi Se retrouver autour De valeurs Et d'aspirations communes Et évidemment Qu'il ne s'agit pas De marier la carpe Et le lapin Et donc C'est pour ça Que je parle de radicalité De faire D'envisager Un contre-système En partant Des propositions radicales Et je dis ça Je finis là-dessus Mais je dis ça Parce que je pense aussi Qu'il y a une tendance Dans une partie de la gauche Et une partie de l'écologie De justement Gommer Ces radicalités Je vais donner un exemple Très concret Et je le donne dans le bouquin Quand il y a la manif Des policiers Il y a quelques mois Sur des mots d'ordre Sécuritaires Et qu'on a des leaders Dits de gauche Et de l'écologie Qui vont là-bas Aux côtés de Zemmour De l'extrême droite De Darmanin Etc C'est pas acceptable En fait C'est pas acceptable Et je pense même Que c'est une grave erreur politique En gros Le tchat te dit C'est une radicalité programmatique Que tu proposes Et pas une radicalité d'action En fait Je prône la diversité des tactiques Voilà La complémentarité La diversité Et le respect des différentes tactiques Je pense qu'on a tout intérêt A s'appuyer sur la richesse De toutes les formes de mobilisation Qui existent aujourd'hui Et qu'on a vu par exemple Dans la lutte Contre l'aéroport De Notre-Dame-des-Landes Ou encore Dans le mouvement Le dernier mouvement Sur les retraites C'était pas seulement Dans le mouvement des retraites Des manifs syndicales Comme d'habitude D'abord Il y avait un cortège de têtes Assez nouveau Nous les Rosy On avait Notre bande de copines Mais c'était pas rien C'était aussi Une façon de dénoncer Cette réforme des retraites Sur la question des femmes Bon On avait On a eu des blocages On a eu des On a eu des piquets de grève On a eu des apéros Des jets de robes d'avocats Enfin tout ce que vous voulez Il y a eu tout un tas De Enfin toute une diversité De mobilisations Qui font que Voilà Qu'on peut On peut faire reculer En tout cas en partie Le pouvoir Et voilà Au moment du mouvement des retraites Je pense qu'on a clairement Fait peur en tout cas Voilà Après Ce que j'explique aussi Dans le bouquin C'est que je pense Qu'il faut un respect Entre les différentes tactiques C'est-à-dire que Quand on a un mouvement Qui choisit Tel type de mobilisation Il faut pouvoir aussi Le respecter Faire en sorte Par exemple Que si on choisit Qu'une manif Soit Soit familiale Festive Et qu'on puisse S'y sentir à l'aise Et en sécurité Physique Voilà Et bien je pense Qu'il faut pouvoir Le respecter aussi Voilà Et que par ailleurs Entre militants Évidemment On ne s'attaque pas On ne se bat pas Etc Voilà Et donc c'est compliqué Voilà Et David Enfin voilà Tous ceux qui ont été Contre la loi Sécurité globale Le savent On a été face A ces débats-là C'est compliqué Mais je pense Qu'il faut aussi Affronter ces débats Sur la manière Dont on mène Dans les mouvements sociaux Cette diversité de tactiques Voilà Et donc toi Tu prônes Une sainte alliance Où chacun Joue la partition Qu'il a jouée En sachant que L'idée C'est d'avoir Un peu la même musique À la fin Grosso modo C'est ça Voilà Tant qu'on se retrouve Autour des mêmes valeurs Alors de l'autre côté Question du tchat Tu fais quoi des socialistes Ou alors Au-delà des socialistes Tu fais quoi De cette gauche Qui n'est plus de gauche Depuis longtemps C'est là que Je vais faire Une réponse de Normande D'abord Il est vrai Je l'explique Que En tout cas Le parti socialiste Au pouvoir A totalement calvaudé L'idée de gauche D'ailleurs c'est un problème C'est qu'aujourd'hui On rejette La notion de gauche Quoi qu'elle l'entraîne Apparemment Les sondages le montrent Même si les sondages Faut les prendre avec des pincettes Mais que La question du clivage Gosse-droite Est en train de revenir Quand même Mais c'est vrai Que je pense Ouais là tu fais allusion À un papier du monde Mais là On n'est pas obligé De découvrir l'eau tiède Comme les journalistes Enfin je veux dire Il y a quand même un moment Ils se foutent un peu De la gueule du monde Là Enfin je veux dire C'est Non mais même Le mot gauche Tu vois A été rejeté Mais pourquoi Il a été rejeté Alors que derrière Il y a des valeurs de justice Qui nous réunissent Il y a une radicalité Dans l'idée de gauche Et le clivage gauche-droite Mais c'est Macron Qui a tout fait Pour l'enterrer Alors évidemment Hollande avait Hollande et son gouvernement L'ont bien bien aidé Parce qu'évidemment Ils ont eu des mesures On ne savait plus Qui étaient de droite Et de gauche Et donc il faut Pour moi Restaurer Le clivage gauche-droite Il faut arrêter Enfin Macron C'est l'idéologie De la fin des idéologies C'est-à-dire que pour lui Ce qui est important C'est qu'on croit Qu'il n'y a pas De domination Des multinationales Et des patrons Sur les salariés Qu'il n'y a pas De domination Des hommes sur les femmes Qu'il n'y a pas De domination Des blancs sur les noirs Les racisés Etc Et en fait Il faut remettre en avant Tous ces rapports De domination Parce que précisément Ils existent Et ils sont graves Et ils sont Créateurs d'inégalités Ils sont créateurs D'oppression Et il faut qu'on puisse D'abord les mettre en lumière Les remettre en lumière Et ensuite les combattre Et la façon de les combattre Ça passe par des mesures radicales Page 87 Autant d'avancées démocratiques Qui à côté des mouvements Comme Nuit debout Les Gilets jaunes Ou les ZAD Peuvent inspirer la reconstruction Sur le plan électoral D'un mouvement de gauche Et écologique Capable de prendre le pouvoir Mais alors C'est tout ton bouquin Il est Tu essaies de ménager Quand même Les composantes Parce que tu ajoutes À l'opposé Je ne pense pas Que l'on puisse se reposer Sur un mouvement Entre guillemets Et gazeux Sans instance De représentation Dans lequel s'imposent Inévitablement Les plus historiques Entre guillemets Les plus forts en gueule Et où les questions clés Et où les conflits Se règlent Dans les couloirs Et dans les réunions Au périmètre décidé On ne sait où La génération militante Qui émerge Est trop éprise De démocratie réelle Qu'est-ce que tu veux dire par là ? T'as raison Mais par ailleurs Il n'y a pas des contradictions Mais il y a des débats Qui sont Et moi-même Je suis tiraillée Parce que je viens D'un mouvement Attaque D'abord je viens D'un mouvement Qui a été percuté Très fortement Par le manque De démocratie C'était en 2006 Oui J'avais complètement oublié Tu racontes ça Tu racontes que Quand tu arrives à Attaque En réalité Badaboum Comme dirait l'autre Fraude Fraude C'est ça Fraude Au niveau des votes Tu t'imagines Moi j'ai 26 ans Je suis née Moi je suis née Politiquement Avec le mouvement Alter mondialiste Donc ça fait Quelques années Que je lutte Dans Attaque Je veux dire Pour moi L'organisation Tu vois Je suis en admiration De mon organisation Et puis là Hop Il y a une fraude électorale Bon du coup Du coup Je me trouve propulsée À cette époque-là Présidente d'Attaque En fait Voilà Co-présidente d'Attaque On est en pleine crise Il faut Voilà Il faut des nouvelles personnes Donc J'accepte C'était très dur D'ailleurs Et moi Je me retrouve Dans le grand bain Mais aussi Voilà Percuté par ça Et aussi Avec une nouvelle génération Qui arrive Et qui Voilà Qui souhaite en fait Refonder l'association Sur des Démocratiquement Et je t'assure Qu'à l'époque Tout le monde pensait Qu'Attaque Qu'Attaque Ça allait disparaître Après ce qui s'était passé Et puis Voilà Et on l'a reconstruit Petit à petit Avec des fondements A mon avis Beaucoup plus démocratiques Voilà Avec des Avec des co-présidents Des co-porte-parole Avec des AG Où on fait du tirage au sort Pour Pour Certaines choses Enfin voilà Tout un tas de processus Qu'on essaye De De démocratiser Aussi le fait De ne pas avoir Plus de demandes Par exemple Électifs Enfin voilà Tout un tas De réflexions Qu'on a Pour que ne se reproduise Ou se reproduise moins Parce qu'il ne faut pas Être naïf De tels agissements Qui sont liés À la quête du pouvoir En fait Voilà Et comment on encadre En fait C'est la quête du pouvoir Et toutes les dérives Qui peuvent aller avec Et je suis très marquée Par ça Donc en même temps Je trouve extrêmement intéressant Et je le raconte Tout ce qu'on Tout ce qui se vit Tout ce qui se pratique Dans les ZAD Par exemple À la ZAD de Notre-Dame-des-Landes Moi je raconte Comment ça m'a percuté Quand j'y suis allée Et même Même au contre G7 Ça a été difficile Mais on a été percuté aussi Par Des assemblées générales De camps Qu'on n'avait pas prévues Parce qu'il fallait Faire vivre Démocratiquement Et politiquement Ce camp Et on ne l'avait On ne l'avait même pas en tête Mais on était focalisés Sur le fait de l'organiser Point barre Et donc tout ça M'a en tout cas Beaucoup Enfin m'a amenée À beaucoup réfléchir Là-dessus Et en même temps Voilà Je pense qu'en même temps Un mouvement politique Notamment Se doit d'avoir aussi Des instances Des instances élues Si on veut Pouvoir porter une parole Une parole représentative Oui Alors il y a Un passage Que je lirai tout à l'heure Que j'ai beaucoup aimé Sur justement Les relations Entre Les mouvements On va dire spontanés Ou Pas forcément organisés Etc Et les instances Politiques Parce que tu reviens Beaucoup là-dessus Au hasard J'ai coché T'as vu J'ai coché Énormément de pages Au hasard Page 53 Les mouvements De ces dernières années Ont donné lieu A des nouvelles pratiques Collectives Plédoyer Recours juridiques Manifestations Grèves Actions symboliques Occupations Réappropriation d'espace Sabotage Il n'y a pas d'actions Qui seraient trop Pisonours Entre guillemets Et d'autres Trop radicales Il y a une grande diversité De tactiques Qui doivent pouvoir S'enrichir mutuellement Est-ce que tu Il n'y a pas un peu De naïveté Dans ce que tu dis là Oui alors je vois Peut-être à quoi Tu fais référence C'est-à-dire que Est-ce qu'on va Jusqu'à la violence Matérielle Voir la violence Physique En cas de défense Voilà C'est sûr Qu'il reste Toutes ces questions-là Que je soulève Par ailleurs D'abord je ne suis pas sûre Qu'il faille Répondre à tout A tous ces débats-là Ce que j'explique déjà C'est que si on faisait Cet effort chacun Dans nos propres mouvements Qui sont différents Les uns des autres D'essayer de comprendre La façon dont fonctionnent Des autres cadres militants Et d'accepter que peut-être Cette diversité Elle nous enrichit Et pourquoi ? Parce que ça fait plus Je pense que face au pouvoir On a besoin De différentes tactiques Mais toi par exemple Fatalement Par la place Que tu prends peu à peu Et c'est super Au sein d'Attaque Et au-delà Etc Donc tu es à la croisée Et je l'ai vu par exemple Au moment de la coordination Contre la loi sécurité globale Tu étais un pivot quoi Maintenant il y a prescription Donc les services qui nous écoutent Ils le notent Mais c'est pas grave C'est bon De toute façon on a gagné Enfin en partie Mais est-ce que Est-ce que tu sens Que ça va en s'arrangeant Est-ce que tu penses Que ton discours Finalement Très fraternel Peut fonctionner ? Ben oui je pense Que ça peut fonctionner Mais il a fonctionné À Notre Dame des Landes Je pense que ça a fonctionné Alors ça n'a pas été Sans douleur Puis par ailleurs Moi je ne suis pas au courant de tout J'ai moins été dans ce mouvement Que évidemment Que d'autres Mais voilà Je vois quand même Qu'il y avait pu y avoir Une lutte commune Avec des organisations Un peu classiques Type Attaque Ou la Confédération Paysanne Des militants de la ZAD Qui n'avaient pas du tout Les mêmes cultures militantes Que tout ce monde là A réussi en tout cas A converger à des moments donnés Pour tenter de gagner Ils ont gagné En partie en tout cas Donc voilà Et soit dit en passant Dans la coordination Contre la loi Sécu globale On avait quand même Des sacrées cultures militantes Différentes Entre nous Il y avait donc La société des journalistes Du Figaro Il y avait Il y avait des juristes Il y avait Attaque Il y avait Vivolet Représentant des quartiers Il y avait Le comité Adama Aussi à un moment donné À qui tu penses d'autre ? Oui puis on a quand même eu Un SO Un service d'ordre commun Entre la CGT Et le comité Adama Enfin rien que ça Moi Je n'avais jamais vu ça Et bon voilà Je trouve qu'il s'est passé des choses Dernièrement Dans un autre registre Tu vois Je raconte aussi La coalition Plus jamais ça Sur les deux dernières années Où on retrouve ensemble La CGT Greenpeace Attaque Alternativa Oxfam Enfin vraiment Des solidaires Etc Voilà Des orgas Qui avant Ne se parlaient quasiment pas Moi je me fais forcément L'avocat du diable Mais est-ce que ces organisations Ne finissent pas par se parler Parce qu'elles sont plus faibles Qu'avant Et qu'à un moment donné Il y a nécessité de s'unir Sinon On n'est pas beaucoup dans la rue Alors ça C'est le verre à moitié vide Mais c'est vrai que dans ce bouquin J'ai fait le choix De voir le verre à moitié plat Voilà Pourquoi ? Parce que je pense Qu'on a besoin d'espoir On a besoin de plaisir Et de joie militante Et que oui On peut toujours voir De manière négative Ce qui est en train de se passer Mais on peut aussi se dire Qu'il se passe plein de choses Dans les mouvements sociaux Et on m'a intérêt à se le dire Parce que politiquement C'est quand même dur Sur le plan électoral notamment Et voilà Moi je suis persuadée Qu'aujourd'hui Et les gens qui nous écoutent Et qui sont militants Dans les mouvements sociaux Écologiques Je pense Peut-être qu'ils rondent en ce sens-là Je pense qu'il se passe Plein de choses En termes d'alliances En termes de diversité tactique En termes de radicalité Voilà Évidemment avec les gilets jaunes Le mouvement climat Les mouvements féministes Les mouvements syndicaux aussi Il y a une très belle chose D'Albara de 00 Si on continue sur la métaphore Un arc-en-ciel S'il apparaît N'est-il pas éphémère ? Oui On n'est pas chez les cons ici Je le dis Je le répète On n'est pas chez les cons C'est vrai que l'arc-en-ciel Eh bien oui Oui c'est vrai Je n'y ai pas pensé Mais De toute alliance C'est l'histoire Toute alliance est éphémère Toute alliance évolue Et là je parle du présent C'est-à-dire que je pense Que là Là où on en est Et c'est pour ça que Quand même j'ai parlé au tout début Du contexte C'est-à-dire qu'on est quand même Dans un contexte Où il y a une accélération Du capitalisme financier Et de ses contradictions Je pense qu'on en est à la croiser Enfin on en est à une forme De croisée des chemins C'est-à-dire que D'un côté Il y a des dominants Enfin un pouvoir Qui continue de plus en plus Ce système Et donc qui approfondit Ces contradictions Évidemment sur le plan écologique Qui mène à sa perte l'humanité Bon rien que ça Mais également évidemment Sur le plan social Puisque les inégalités explosent Et puis sur Qu'on a toujours une dégradation Toujours plus importante Du droit du travail Etc Et des contradictions aussi En termes d'inégalités De race, de genre, etc Ces contradictions s'approfondissent Donc ce pouvoir a besoin De plus en plus de réprimer De faire taire toute voix Qui s'oppose à lui D'où pourquoi Depuis plusieurs années Alors c'est vrai que les quartiers populaires Le vivaient depuis longtemps Mais pourquoi On vit dans les manifestations Autant et de plus en plus de violences Et ça n'a pas commencé sous Macron Ça a commencé Enfin c'était déjà nettement le cas sous Valls Sous le gouvernement de Valls Pourquoi on a cette répression ? Mais parce qu'on fait Parce qu'ils sentent que ça pousse De plus en plus Pourquoi les gilets jaunes Se sont fait réprimer à ce point-là ? Parce que le pouvoir se sentait en danger Donc on est à la croisée des chemins Dans le sens où on a cet approfondissement-là Qui va nécessiter de plus en plus de répression Parce que la population va de moins en moins l'accepter Et voilà, il faut espérer Qu'en fait, cette croisée des chemins Elle n'aboutisse pas au premier cas Qui en fait, pour moi Sera l'arrivée de l'extrême-droite au pouvoir Que ce soit Marine Le Pen directement Ou une droite qui aura intégré Une grande partie des idées d'extrême-droite Il faut espérer que ce soit pas ça Il faut espérer que ce soit une réponse À tout ça Qui ne pourra, de mon point de vue Qu'être une remise en cause Assez forte de ce système-là Page 54 Je l'ai lu avec gourmandise Parce que ça fait un peu partie de discussions Qu'on a pu avoir Deux écueils menacent les liens aujourd'hui Entre la politisation des mouvements On va dire, au sens parti politique Dis-tu Du côté des mouvements sociaux Pensez que tout ce qui a trait aux partis politiques Aux élections, à la conquête du pouvoir Est pourri ou inutile Et que les élus et militants sont englués Dans des luttes de pouvoir qui minent la résistance Ce désaveu de la classe politique est massif Et se répète inlassablement Lors de multiples débats et rencontres militantes Auxquelles je suis convié Du côté des partis politiques L'écueil est de penser Qu'afin de prendre le pouvoir Et éventuellement d'imposer des alternatives Il pourrait se passer des mouvements sociaux Des syndicats et des associations Je ne vais pas te faire paraphraser Ce que tu viens d'écrire Très bien Mais comment tu as la patate Pour continuer Parce que là, ce n'est pas 55 C'est un des nœuds du problème Et donc j'en parle pas mal C'est comment on mouvementise la politique Et comment on politise les mouvements sociaux Voilà Même si évidemment Les mouvements sociaux font de la politique Dans le sens où Je veux dire On débat, on se confronte On invente de nouvelles façons De vivre en société Dans les mouvements sociaux Mais après C'est la question du pouvoir Dans les institutions Et évidemment Quand on prône Nous attaque De désarmer les marchés financiers De redistribuer drastiquement Les richesses, etc Comment on fait Sans prendre le pouvoir Dans les institutions Les institutions C'est une chose Les partis politiques C'en est une autre Et donc oui Je pense qu'on va partager Quand même grandement ici C'est qu'il y a quand même Un rejet de la politique manifeste Qu'on voit d'ailleurs Dans les dernières élections régionales Avec un taux d'abstention record Et notamment des jeunes Et c'est clair Enfin je ne sais pas Vous devez le sentir aussi C'est clair Que les gens sont de plus en plus Désabusés de la politique Au sens électoral du terme Et c'est comment Et pourtant Et pourtant Les idées de gauche Sont J'en suis persuadée Et je ne suis pas que persuadée Il y a aussi des travaux derrière Pour dire ça Par des chercheurs de gauche Par des chercheurs de gauche Alors c'est sûr C'est le sondage dans l'humanité Mais qui est quand même réalisé Par des instituts de sondage Tout à fait classiques Qui appartient à un milliardaire Simplement Ils ont posé les bonnes questions Au sondage Et oui Je suis persuadée Que nos idées Sont Majoritaires Mais par exemple Oui Mais justement On ne va pas refaire Le mouvement des Gilets jaunes Ce soir Mais Au moins Il était le signe d'une chose Que l'on soit Gilets jaunes de gauche Ou de droite C'est qu'il marquait De faire rouge La crise de la démocratie Représentative Dont tu parles d'ailleurs 100 pages plus loin Page 153 Bon je ne vais pas la relire Mais c'est là Les amis Si vous voulez lire Pendant qu'Aurélie va répondre C'est ici le passage Moi je fais Des petites notes comme ça Voilà Donc tu Bon quand même Tu dis Ce qui m'avait intéressé C'est que L'autoritarisme croissant Que l'on constate Dans les démocraties Depuis quelques années Et en particulier en France N'est en rien une dérive Entre guillemets J'aime bien les guillemets De la démocratie Représentative Entre guillemets Cet autoritarisme croissant C'est la révélation De son essence même Et c'est là Où c'est un peu compliqué D'essayer De marier De dire Écoutez Il faut qu'on s'entende Parce qu'on a un objectif commun Les militants Les politiques Etc Si au bout du compte La démocratie représentative Elle aboutit à ça Non ? C'est là C'est là que je pense Qu'il y a un besoin Alors moi je ne fais Qu'esquisser Des idées Mais évidemment Il faudrait Développer encore Bien plus C'est évidemment Qu'il faut une refondation Démocratique et radicale Des institutions Qui fassent qu'il n'y ait pas Que cette démocratie représentative Où on élit quelqu'un Et on lui laisse faire Ce qu'il veut Pendant cinq ans Où on abatte aussi Ce système présidentialiste Où on passe par de la démocratie Directe dans les institutions Et il y a plein d'expériences De ce type là Il y a des expériences De tirage au sort aussi Qui permet aussi De répondre A un certain nombre de choses Donc Tu vas chercher à l'étranger Des exemples Que tu essaies De reprendre ici Et puis effectivement Vers la fin du bouquin Là il y a l'économiste Qui reprend le dessus Sur la militante On va dire Et notamment Tu proposes Une idée Que je trouve Vraiment intéressante Pas chantante C'est démarchandiser Le travail C'est de faire en sorte Que ce ne soit plus En fait le prix Les patrons Tout simplement Et les actionnaires Qui décident De qui doit travailler Pour faire quoi Et surtout pour faire quoi C'est-à-dire que L'allocation du travail Là où on doit mettre Les forces de travail Et bien ce ne soit plus Le choix des patrons Et des actionnaires Dans une logique De rentabilité financière Mais simplement Qu'on doit allouer le travail Décider de Ce qu'on doit faire En termes de travail À partir Des besoins Et des besoins De la population Des besoins sociaux Écologiques Et donc Voilà Je propose Que S'il y a un grand débat Démocratique Dans la société On pourrait mettre en place Une grande assemblée Qui permet de réfléchir En termes de planification D'abord Et de réfléchir À ses besoins Là tu fais peur Quand tu parles De planification Alors là Je pense qu'il faut Totalement restaurer Ce mot là Alors ça peut Par ailleurs La planification Elle a existé Pendant des dizaines D'années Après la seconde guerre mondiale Alors ça s'appelait Le commissariat au plan Bon Alors après Voilà C'était dans des années Colonialisme Enfin je veux dire De colonialisme Post-colonialisme D'étrante glorieuse De productivisme Il ne s'agit pas De reprendre Exactement ce qui s'est fait Il s'agit de le démocratiser Mais je veux dire La planification On en a eu Bien sûr Il ne s'agit pas non plus Du gosse plan Pour être clair Ce n'est pas Le gosse plan soviétique Ce que je propose C'est une planification Démocratique Justement Qui part D'abord Qui s'appuie Sur les territoires Sur les collectivités locales Les collectivités locales Pourraient très bien Avoir encore plus De compétences Mais Que ce soit Sous conditions Sous objectifs Et surtout En suivant Les décisions Les besoins Et les décisions Des citoyens Et je propose Qu'effectivement Il y ait une planification Démocratique Qui dise Voilà Sur 5-10 ans On a besoin De développer D'investir Dans tel domaine Peut-être qu'on trouverait Que ce serait plutôt Les crèches L'éducation La santé Ce qui touche Directement les gens Et puis peut-être Du recyclage de déchets Des énergies renouvelables Etc Ce qui permet De répondre quand même A la crise écologique Et donc Qu'on créerait Des millions d'emplois Soit dans le public Soit en incitant le privé Et en conditionnant Tout être public Pour ça Voilà Et puis Et puis Par ailleurs On déciderait aussi De désinvestir D'un certain nombre D'activités Oui Il faudra désinvestir Sans doute De la Enfin c'est pas sans doute C'est sûr De la construction D'automobiles D'avions Etc De camions Pour investir Dans les transports En commun Certains Dans le chat Te prêtent Des accointances Crypto-anarchistes Que tu serais Une anarchiste Qui s'ignore Tu es d'accord Avec ça ou pas ? Tu sais Je pense quand même Quand je parle De planification démocratique Je pense quand même Que l'État La puissance publique Est importante Et je Voilà Moi je reprends Poulant de sas D'ailleurs Dans 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 mon bouquin C'est que je pense Que l'État N'est pas mauvais en soi Il n'est pas bon en soi Donc c'est pas La vision keynésienne De l'État Forcément Au service De l'intérêt général C'est pas non plus La vision Enfin en économie C'est le public choice Qui parle de La vision de l'État Léviathan Qui serait forcément mauvais L'État n'est que Le produit des rapports De port dans une société Il faut mettre l'État Au service des besoins Des citoyens Donc pour ça Il faut le refonder Radicalement Démocratiquement En faisant en sorte Que les besoins Des citoyens Puissent réellement remonter Et surtout Que les gens au pouvoir Puissent être évoqués Puissent Voilà Et ne puissent pas être Pendant 5 ans A faire n'importe quoi Voilà Ce bouquin Le bloc arc-en-ciel Qui est hyper stimulant Mais où on sent Que parfois Quand même Tu dis un truc Tu dis Il faut que je dise aussi L'autre côté L'éditeur et l'éditrice Ils ont dû se marrer En gros On peut dire Il est fait de 3 blocs Un premier bloc Qui serait un constat Où est-ce qu'on en est Un deuxième Qui serait C'est la partie Que faire C'est-à-dire Comment s'organiser Et puis un troisième Qui est plus Qui est plus Programmatique Avec Avec ce que Tu viens à l'instant De prononcer Et alors évidemment Il y a aussi La question des médias Page 102 L'idée de radicalité Qui est donc L'objet de ton livre Suscite d'autres débats Au sein de la gauche Et de l'écologie politique Et notamment Quant au rapport Avec les médias Puisque hormis Les chaînes de radio Et de télévision publique Tous les médias de masse Appartiennent à quelques patrons Richissimes Fonds d'investissement Et banques Si l'on est radical Faut-il accepter De s'y rendre Faut-il participer A des débats Dont on sait à l'avance Que l'on sera en minorité Tatati tatati tatater Et au fond Tu ne réponds pas Tout à fait A cette question Et toi Tu t'y rends De temps en temps Ouais Je ne me rends Pas Je boycotte CNews J'en boycotte Quelques-uns Quand même Ce que ne sait pas Tout le monde Mais moi J'ai décidé De le boycotter C'est comme ça Parce que Zemmour Parce que tout un tas De choses Qui sont trop graves Pour moi Par contre C'est vrai Que suivant les émissions Je m'y rends Quand je considère En tout cas Que j'aurai Un Je pourrais avoir Une parole A peu près Potablement exposée Voilà Je n'ai pas la réponse A tout Souvent je soulève Des questions Dans ce livre J'essaye de répondre A certaines En tout cas A partir de mon expérience Notamment dans Attaque Alors pourquoi Elle est importante Cette expérience Dans Attaque Parce qu'il se trouve Que dans Attaque Je pense que Attaque est vraiment Baignée par toutes Ces cultures S'il y a bien Pour moi Un endroit Où on est traversé Par toutes ces cultures Militantes très diverses C'est là Parce que d'abord On était fondé Et par des syndicats Et par divers syndicats Par des orgas écologistes Parce qu'on est présent Dans des luttes Très radicales Et en même temps On peut se retrouver Avec d'autres grandes ONG Sur Alors pas du lobbying Parce qu'on n'en fait pas Mais sur des trucs Beaucoup plus classiques Donc on est traversé Par tout ça Et dans Attaque Vous aurez des Tu parlais de l'État Ben Tu as des gens Très étatistes Dans l'Attaque Et tu as des anarcho-libertaires Pur jus Et moi je trouve ça génial Que tout le monde Se retrouve Là-dedans Et c'est vrai Que moi du coup Je suis faite de ça Je voulais juste dire Une chose sur les médias Ce que je dis dans le bouquin Je dis quand même Que le plus important Aujourd'hui C'est de développer Nos propres médias Tu le fais là À toi Avec ta chaîne Voilà C'est tous les médias Qu'on construit à côté Et quand même Les réseaux sociaux Font qu'aujourd'hui On a une caisse De résonance possible Qu'on n'avait pas Il y a 10-15 ans Glodioman te demande Pensez-vous encore possible A l'époque Où les réseaux sociaux Accentulent entre soi Que les gens Puisque tu parles de ça A l'instant Que les gens soient encore Capables de se regrouper Sur des causes communes Au lieu de vouloir Défendre leur propre chapelle Au risque d'une cacophonie Comme c'est le cas Avec les manifs Avec les gilets jaunes Ou les manifs antipasses Alors moi je ne mettrais pas Les gilets jaunes Et les manifs antipasses Dans le même panier Voilà Non je pense que Glodioman non plus Mais sur l'aspect Réseaux sociaux Et l'idée Que la fabrication Du discours Se fait là aussi Après c'est des mouvements Très différents Bien entendu Oui voilà Mais je pense que justement Dans les gilets jaunes Il y a eu une convergence De luttes Qui pour moi A réussi En partie quoi La preuve c'est quand même Que c'est peut-être Eux qui ont fait le plus Un petit peu vacillé Le pouvoir quoi Pendant ce quinquennat S'il y a bien un mouvement Qui a réussi à faire reculer Le pouvoir Un petit peu C'est les gilets jaunes Donc cette convergence Pour moi Elle a marché Parce que justement C'était des revendications Radicales Qui Qui se Qui se rencontraient Et qui ont fait système Justement Autour de justice sociale Justice fiscale Il y a eu tout un discours Qui a commencé A se construire Dans la cacophonie Mais qui est devenu Un discours cohérent Pour moi Et anti-système C'est autre chose Que des manifs Contre le pass sanitaire Bon on peut en parler Maintenant si tu veux Mais Oui Il y a eu Plusieurs Il y a eu plusieurs Questions Notamment de Néo Futur 77 Donc Pas mal le pseudo Parce que Bon le punk C'est 77 Néo Futur No Futur Pas mal Bon j'aime bien La question La question Elle est Elle est plus dérangeante Ce bloc arc-en-ciel Dont tu nous parles Serait-il capable D'intégrer des anti-vax Alors Je ne Je Je ne pense pas Je vais le dire pourquoi Tant pis si je me fais Plein d'ennemis En tout cas Je Je ne sais pas S'il faut le relier Au bloc arc-en-ciel Mais moi Je vais vous donner Mon point de vue Voilà Qui est quand même Le point de vue D'une grande partie Des mouvements sociaux C'est pour ça Que je pense que C'est quand même Assez incompatible Je ne sais pas Si vous voyez Mais au mois de juillet Je l'ai co-rédigé Donc je suis bien au courant De ça Il y a une tribune Unitaire On a pris position Voilà À la fois Contre le pass sanitaire Et de manière claire et nette En disant que c'était Des régressions inédites Voilà Qu'il était À la fois démocratique Et sociale Qu'il était hors de question De l'accepter En disant qu'il y avait D'autres façons De répondre Aux besoins de vaccination À travers le renforcement Des hôpitaux publics La levée des brevets Sur les vaccins Etc Mais aussi En affirmant Que la vaccination Large et massive Est nécessaire Voilà Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui En tout cas En tout cas Un état de la science Voilà Qui va dans ce sens-là Et il se trouve Que la quasi-totalité Des gauches sociales Et politiques Dans le monde Prône la vaccination Aujourd'hui L'élargissement De la vaccination Il ne s'agit pas De l'imposer Il s'agit De passer par Voilà Pour nous Il s'agit De ne pas l'imposer Par la coercition Telle que c'est fait Aujourd'hui Il faut qu'on pousse Au contraire De prévention De moyens alloués Pour informer Etc Mais il n'empêche Que l'on pense Que cette vaccination Est nécessaire Et je le dis C'est un arc de force Très 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 large Au niveau syndical Associatif Et politique De la gauche Voilà Voilà Donc je pense Que ce point de vue Il est important Le problème C'est qu'on a un débat Ensuite sur les mobilisations Il y a vraiment Un débat Qui nous traverse Dans les mouvements Qui n'est pas simple Est-ce qu'on va Ou pas Dans ces mobilisations Sachant qu'il y en a Plein qui manifestent Qui ne sont pas Sur ces positions là Sur les nôtres Notamment il y a L'extrême droite aussi Même s'il n'y a pas Tout ça Voilà Mais elle y est Et donc Pour l'instant Voilà Il n'y a pas eu D'appel unitaire À aller manifester À gauche Dans les mobilisations Contre le pass sanitaire Peut-être qu'il aurait fallu Le faire Comme on a fait Pour les gilets jaunes Dès le départ Pour inciter nos militants Les encourager Ou en tout cas Voilà Faire en sorte Qu'il y ait du monde De chez nous Qui aille dans ces mobilisations là Mais de fait C'est tombé pendant l'été De fait On a des cadres démocratiques On a besoin de temps Pour décider aussi De quelque chose comme ça Et du coup Ça ne s'est pas fait Et aujourd'hui Je pense que c'est compliqué Voilà Donc Pour l'instant On n'est pas parti Pour une mobilisation Un appel à mobilisation À samedi De la part D'un arc de force large Associative, syndicale et politique Alors Mais par contre Oui Pardon Pour finir aussi C'est le fait Qu'on souhaite Faire la priorité là Notamment À la lutte Contre la loi Assurance chômage La réforme des retraites Etc Et donc Il y a une grosse journée De mobilisation Le 5 octobre Et c'est plutôt là-dessus Qu'on s'est entendu Voilà On sent On sent Ton embarras Et d'un coup D'ailleurs D'ailleurs D'un coup Et ça c'est l'embarras De la responsable Voilà Associative Non mais Tout le monde l'a Parce que même le chat S'est calmé tout d'un coup Le sujet sur le Covid est très clivant On nous dit Buber radical À propos de l'extrême droite Justement Veuve Chico Te demande à nouveau Est-ce que vous allez Renouveler Attaque Et les autres Une manif Contre les idées D'extrême droite Cette manifestation joyeuse A été une bouffée d'oxygène Pour beaucoup de gens Et il est bon De battre les pavés Non de Zeus Eh bien j'espère Franchement En tout cas On a l'intention En fait c'est vrai Que par ailleurs Le cadre De la manifestation Du Doujouin C'est le seul cadre Que je connaisse Pérenne Enfin en tout cas Il existe toujours Où se rencontrent A la fois Des syndicats Des associations Et des partis politiques C'est le seul Et franchement Ça a plutôt Bien fonctionné Le Doujouin Évidemment Il y a toujours Des limites Il y a toujours Des tensions Mais on a quand même Très bien fonctionné ensemble Et quand on parle De cette Du fait De dépasser Les écueils Dont on a parlé De cette défiance Mutuelle Entre partis politiques D'un côté Et mouvements sociaux De l'autre Je pense que Pour soulever Pour écarter Ces écueils Ça passe notamment Par des luttes communes Et ça a été le cas De cette manifestation-là Et je pense Qu'on va évidemment En avoir besoin Dans les mois qui viennent Parce que je pense Que le débat De la présidentielle Va être complètement pourri Le bloc arc-en-ciel S'il gagne Ne risque-t-il pas D'exploser en plein vol Avec des luttes intestines Avec des mouvements Très différents N'ayant pas forcément Les mêmes priorités Oui C'est un risque Mais je crois Qu'on n'a pas le choix C'est vrai Qu'on a en face Un bloc dominant Un bloc dominant Relativement cohérent C'est-à-dire Pour moi C'est une droite des riches Donc au service des riches Et du coup Des grandes entreprises Qui les servent Voilà Alliés De plus en plus À la droite identitaire Et les deux d'ailleurs Font quelques Comment dire Convergent Et mettent un peu De l'eau Dans leur vin Chacun Pour pouvoir converger Voilà Et face à ça Je crois Qu'on n'a pas D'autre choix Que de créer Des alliances Si on veut Être majoritaire Et justement Ce que j'essaye D'expliquer C'est que C'est en gardant Chacune des radicalités De ces mouvements Qu'on sera Le plus inclusif Possible Qu'on arrivera À rallier Des aspirations Différentes C'est pas En édulcorant Les revendications Et en niant La colère Des jeunes De quartiers populaires Contre les violences Policières Ou des musulmans Qui subissent L'islamophobie Quotidienne Qu'on pourra Rallier Cette partie De la population Voilà Et je pourrais Faire pareil Avec les féministes Avec Voilà Avec les ouvriers Etc Donc Pour moi On n'a pas le choix Il faut réussir Justement Comment dire À la fois Sur le programme Et sur la manière De lutter A rallier Ces différents Ces différents mouvements Mais je suis d'accord Avec vous C'est compliqué C'est des cultures Très différentes Parfois Voilà Mais pour l'avoir pratiqué Enfin je le raconte Dans le bouquin C'est qu'on l'a pratiqué À plein de moments Dans le mouvement social Et que Et que Voilà C'est ce qu'on vit là Depuis Depuis des années Et des années Dans les mouvements sociaux Ça doit pouvoir irriguer Maintenant aussi La politique Au sens large Du terme Et la politique Aussi Au sens électoral Du terme C'est-à-dire Toutes ces expériences D'alliance Toute cette possibilité De lutter ensemble Avec des cultures Différentes Militantes Ça doit pouvoir À un moment donné Fonder Cette alliance On te rétorque On te rétorque Dans la manifestation Contre les idées D'extrême droite Il n'y aurait pas eu De collectif Contre les violences policières Notamment de collectif De quartier Alors il y en avait Il y en avait Très peu Trop peu Oui trop peu Il y en avait Il y était trop peu C'est clair Et ça c'est une des grosses Grosses limites De la manif du 12 juin C'est pour ça que Que tu expliques comment ? J'ai dit qu'il y avait Beaucoup de limites On n'a pas pris le temps En fait Ce qui est une grave erreur Je suis d'accord On n'a pas pris le temps On a quand même On avait contacté Certaines organes Comité Adama Etc La façon de s'y prendre Aussi n'était peut-être Pas tout à fait la bonne Voilà Donc Et puis ensuite Il y a une vraie difficulté Quand même On l'a vu aussi Dans la coordination Contre la loi Sécule globale C'est pas facile aussi De créer ces ponts Avec les mouvements De quartier populaire Par extension C'est-à-dire là On parle de collectif Contre les violences policières De proches de victimes Ou de victimes elles-mêmes Etc De violences policières Mais par extension Les associations de quartier Sont Et je pense qu'on peut le dire Légitimement méfiantes aussi En gros Leur discours C'est souvent de dire On nous a déjà fait le coup Vous nous appelez Quand vous avez besoin de nous Mais après Vous allez oublier Et ça Il y a toujours Il y a toujours ces discussions C'est quasiment des préalables Qui s'entendent Qui sont légitimes Qui bon Et comment par exemple Ce bloc arc-en-ciel Pourrait Parce que je rappelle Que tu prends exemple Du bloc arc-en-ciel Qui est au départ Une émanation Des blackponteurs Donc quand même Ce qui se fait un peu De mieux dans le genre On peut dire Enfin ce qui s'est fait Le mieux Comment dépasser ça Est-ce que tu crois vraiment Que la gauche Des centres-villes Et après on va parler De la gauche des campagnes S'il y a des questions là-dessus Est capable De faire un peu Sa révolution culturelle C'est pareil Je pense qu'il n'y a pas le choix Mais tu as raison En fait Il y a tellement Une relégation Dans les quartiers Et surtout Il faut comprendre Que tout ça fait système C'est-à-dire que En fait Tous ces gens Relégués dans les quartiers Sans transport Ou quasiment Sans transport en commun Qui sont Voilà Qu'on met Enfin Qu'on met dans des logements Insalubres En partie Où il n'y a plus De services publics De culture Ou très peu Etc Enfin voilà Tous ces quartiers-là Très défavorisés Où on ne met pas assez Les moyens Enfin L'État ne met pas Les moyens Cette relégation C'est aussi des gens Qu'on va pousser du coup A accepter Des boulots de premier De corvée Mais aussi Des boulots tout pourris Et ça fait partie du coup Cette relégation raciste Aussi en partie Fait Enfin C'est une partie du système Aussi De domination Du capital Sur le travail Dans le sens où On va les pousser A accepter n'importe quel boulot A n'importe quel salaire Et dans n'importe quelle condition Donc ils sont corvéables À merci Et tout ça fait système Donc c'est pour ça Que je dis que Les luttes sociales Doivent intégrer aussi Ces luttes des quartiers populaires Parce que Comment dire L'exploitation Du capital Sur le travail L'exploitation Des salariés Fonctionne aussi Parce qu'il y a ce type De relégation Fondée Fondée aussi Sur les violences policières Parce qu'il faut les laisser Dans leur quartier Et leur faire peur Fondée sur le racisme aussi Voilà Et ça Oui ça va être long Mais c'est dans les luttes aussi Voilà ce qu'on a fait Dans la cordeau Stop sécu globale Honnêtement je trouve Que voilà On a avancé On a avancé Sacrément En ce moment Pendant qu'on discute Il y a Des discussions De haut de volet Sur faut-il ou non Parler aux électeurs D'extrême droite Certains considèrent Que la gauche Fait une erreur En rejetant Et d'autres qui disent Non on discute pas Avec les fachos On discute pas Avec l'extrême droite Sauf erreur de ma part Tu ne parles pas De cette question là Dans le bouquin Donc il n'y a pas de Il n'y a pas de rouge brun Dans ton arc-en-ciel évidemment Mais Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Je pense qu'on ne discute pas Avec l'extrême droite Ça c'est clair C'est-à-dire Ceux qui représentent L'extrême droite On ne discute pas Mais surtout On ne sait de rien Par contre je pense Qu'il y a des Il y a des préoccupations Dans la population Qu'il faut pouvoir entendre Mais Auquel il faut Répondre de façon Complètement différente Par exemple Pour moi C'est l'attachement Au territoire L'attachement Aux racines Aux identités culturelles Etc Et pour moi Ça passe notamment Par la relocalisation Des activités Par le fait D'avoir Des services culturels Pour toutes et tous Et dans la diversité culturelle La question De la décentralisation De l'État La façon de respecter Les cultures régionales De chacun Et d'avoir Une forme d'autonomie De régions De territoires Qui le souhaitent Voilà En tout cas Davantage Et puis Voilà Je pense Qu'il y a des façons De répondre A un certain nombre D'aspirations Qu'a capté L'extrême droite En fait C'est ce qu'on est en train De répondre Dans le chat C'est à dire Que à force De refuser De débattre Avec l'extrême droite Ne leur a-t-on pas Laisser le monopole Sur certains sujets Etc Voilà C'est ça Et donc Il faut Il faut essayer De comprendre Pourquoi les gens Votent extrême droite Voilà Et voilà De pouvoir y répondre D'une façon sociale Démocratique Et écologique Mais moi Je le dis très clairement Dans le bouquin Je suis pour la libre circulation Des personnes Voilà Pour l'égalité réelle Etc Mais ça ne m'empêche pas De penser que Par exemple Dans la mondialisation Actuelle Tout azimut Néolibéral Sous le joug Du capitalisme financier Dans cette mondialisation-là Il y a un besoin De retrouver Des racines territoriales C'est quoi des racines territoriales ? Non mais pourquoi Je te pose cette question ? Parce que Là aussi C'est un point de fracture Qui peut arriver très très vite Entre les souverainistes De gauche Et les internationalistes Toto Sans jeu de mots Cette question-là Elle est importante Alors Justement Je pense Alors là En plus je prends mon propre cas Tu vois Moi je suis née en Picardie J'ai vécu dans le sud Après je suis allée à Paris À Dijon À Toulouse Enfin je n'ai pas de racines En fait véritablement Territoriales Pérennes Voilà Je me sens un peu partout En France Voir d'ailleurs du monde Parce que j'ai des origines D'ailleurs Mais Voilà Et en même temps C'est à un moment donné Quand j'arrive à un endroit Voilà De sentir Qu'il y a une forme D'attachement À un territoire Dans Voilà Dans la nature Qui l'environne Le quartier qui l'environne Comment je m'y sens bien Comment je me sens Voilà Protégée Pas par rapport À l'extérieur À l'étranger Mais protégée Par rapport Justement Et c'est là Qu'il faut y répondre C'est protégée Par rapport à la violence À la violence Des inégalités Etc Donc C'est ce besoin Finalement De sécurité Et de protection Auquel il faut répondre Complètement différemment Bon je suis en train De m'emballer Tu peux répéter Ta question Alors je vais profiter Pour mettre Une photo de toi Avec un petit peu De verdure Comme ça Ce sera encore plus Raccord Puisque maintenant Tu fais une des magazines Des hebdomadaires Politis La gauche écologique N'arrivera pas au pouvoir Sans les mouvements sociaux Mais Avant ça Tinny Lès Te demande Comment peut-on faire Pour rendre plus visibles Les luttes En zone rurale Il semble très difficile D'avoir une visibilité Plus que locale À part quelques Assez rares exemples Ah c'est Oui Les gilets jaunes De mon point de vue Ont tenté Une réponse à ça Alors Moi c'est marrant Parce que je suis très proche De la confédération paysanne Et d'un certain nombre De mouvements paysans Alternatifs Justement Qui essayent de se battre Dans leur campagne Parce que les paysans Ils sont pas Ils sont pas En zone urbaine A priori Comment faire Vous avez raison C'est une grande question A laquelle je n'ai pas Trop songé J'avoue que je sèche À cette heure-là Et Bien sûr Bien sûr Évidemment C'est la grande différence C'est qu'ici On n'est pas obligé D'avoir un avis Sur tout Et surtout un avis Je veux dire Si tu sais pas Tu sais pas Et je trouve ça beau Après il y a Plein de zones rurales Plein de luttes Dans les zones Regarde Notre Dame des Landes C'est une zone rurale Burre On est en zone rurale Il y a tout un tas De luttes Toutes les luttes Contre les autoroutes Qui sont en train De se constituer C'est de la zone rurale Il y a quand même Un certain nombre De luttes Qui se passent En zone rurale En gros Est-ce que la démocratie directe Ne risque pas De servir Ceux qui ont le temps De s'y intéresser De s'y impliquer Et donc de finalement N'être pas plus représentative Voilà J'extrapole complètement Ce que dit Cédric Mais je pense que c'est Ce qu'il a voulu dire Est-ce que Est-ce que c'est pas aussi Une impasse D'une certaine manière Et comment faire Pour s'assurer Et alors D'autres À ce sujet là Puisque tu dis Que t'es un peu fatigué Donc pour que tu reprennes Un peu tes esprits Je pose une autre question Comme ça tu as le temps De souffler De prendre un petit verre d'eau S'il y a besoin Tout à l'heure Par rapport à la planification J'ai vu passer Une question En disant Mais est-ce que La solution Pour rendre ça Plus acceptable Ce serait pas aussi De faire en sorte Que cette planification Soit sous le contrôle Des citoyens Régulièrement Afin de dire Ça marche Ou ça marche pas Donc d'un côté La démocratie directe De l'autre côté Le contrôle citoyen Sur la planification Vous avez deux heures Oui Alors c'est relié C'est les questions démocratiques D'ailleurs je remarque Que quand même Ce qui préoccupe beaucoup C'est les questions démocratiques Et tant mieux Mais ça veut dire quand même Que c'est un peu Le nœud du problème Et d'ailleurs je pense Que j'y consacre pas A cette page Dans ce livre Il faudrait que j'en réécrive Il faudrait que j'en réécrive Un autre Voilà D'abord sur la démocratie La démocratie directe Tout à fait Elle a aussi ses limites Mais c'est pour ça Que moi je Je suis plutôt pour Comment dire Là aussi Tu vas me dire Que je fais la synthèse Ou que je fais de l'hybride Mais Mais je suis à la fois Pour une démocratie Représentative Représentative Très encadrée Très contrôlante Des responsables politiques Et à la fois Pour une démocratie directe Enfin Une partie de démocratie directe Mais évidemment Je crois que toujours Et encore A la démocratie représentative Pour peu qu'elle soit Voilà Pour peu qu'il y ait Une refondation Des institutions Et Une nouvelle constitution En fait Parce qu'il faut En passer par là A mon avis Voilà Enfin une nouvelle république Quelque part Voilà D'ailleurs ça répond A la question Qui m'a été dite Est-ce que je suis Une anarcho cachée Je reste quand même Une étatiste En partie Même si J'ai des accents Anarcho Évidemment Il faut une planification Moi c'est plus que ça C'est que Je propose dans le bouquin Une assemblée démocratique Enfin une assemblée de citoyens Bon je pense que Par ailleurs La convention citoyenne Pour le climat Qui a été complètement enterrée Par le gouvernement C'est une expérience intéressante Voilà Ces citoyens Qui ont été tirés au sort Mais qui ont Pu Alors Peut-être pas aussi bien Que ce qu'on souhaiterait Mais en tout cas Qu'ont pu être Sollicité Auditionné Des experts D'ailleurs J'en avais fait partie Je trouve que c'est vraiment C'est vraiment très intéressant Cette expérience-là Et qu'il faudrait pouvoir Oui mais Tu dis que l'expérience C'est intéressante Sauf que le résultat Est accablant C'est-à-dire que Rien n'est retenu Ou quasiment rien Bah oui Il faudrait Une assemblée démocratique Qui puisse s'inspirer De la convention citoyenne Pour le climat Pour discuter Débattre Des besoins sociaux Écologiques Sauf qu'après Il faut un pouvoir Qui le prenne vraiment en compte Mais c'est pareil Pour Je veux dire Pour la planification Enfin de manière générale Pour la planification Effectivement Il faut que Ces assemblées-là Puissent Avoir Beaucoup plus de poids Que l'espèce De pseudo De pseudo Convention Citoyenne pour le climat Qui n'a pas été écoutée Malheureusement Mais leur proposition Était vachement intéressante A propos de l'initiative De primaire populaire Qu'est-ce que tu en penses ? Alors L'initiative Pour la primaire populaire C'est aussi Sympa la question C'est la rentrée Donc il y a la patate ici Tu vois C'est un peu Antivax C'est très intéressant Comme processus D'essayer De passer par autre chose Enfin Disons que D'essayer de mettre Tout le monde autour de la table Voilà Le problème C'est que ça ne peut marcher Qu'autour d'un projet Sur lequel il y aurait eu Discussion Débat Etc Or Voilà Il n'y a pas un projet Il me semble Discuté Cohérent Etc Bon En tout cas Pas entièrement Voilà Et puis surtout C'est que Finalement Les gens qui apparaissent Sont souvent des gens Qui ont aussi les réseaux Pour ça Dans la primaire populaire Voilà Excusez-moi Mais quand je vois apparaître Dans les gens là Qui Qui ont dépassé Les 500 parrainages Quelqu'un comme Jean Covici Enfin C'est Excusez-moi Mais ça C'est C'est hallucinant Enfin Jean Covici J'en parle dans le bouquin Mais il faut que tu dises Il est juste Il est juste Donc c'est un Pro nucléaire C'est un lobbyiste Du nucléaire Voilà Qui a eu des sorties Hyper sexistes Contre les pauvres Enfin Voilà C'est quelqu'un De mon point de vue Qui est vraiment Dans l'autre camp Donc c'est ça le problème C'est que C'est que S'il y avait eu un projet Clairement établi Ou par exemple On dise qu'il faille Une sortie progressive Du nucléaire Et que Voilà On se retrouverait pas Avec ce type De candidat potentiel Voilà Et ça veut dire Pourquoi je parle de ça Ce qui est plus important Surtout à souligner D'abord L'expérience C'est très intéressant Il faudra pouvoir Je pense Rebondir dessus À un moment donné Etc Mais Ça dit quand même Quelque chose C'est que Un homme ou une femme Providentielle C'est pas ça qui compte C'est un projet C'est construire Sur la base De propositions radicales Et ensuite Dans l'idéal De voir qui peut Incarner ça On te demande Si tu crois En une convergence Possible Entre la gauche radicale Anticapitaliste Avec toutes ces nuances Et la gauche de droite Qui fait du washing Le PS Les Verts Dans leur majorité Etc Je suis persuadée Que dans tous Ces appareils politiques Jusqu'au PS Et même J'ai envie J'ai envie de dire Il y a des coalitions Qu'on a faites Jusqu'au Nouveau Démocrate La manif du Doujoint Ça va jusqu'à Certains Nouveau Démocrate Voilà Dans toutes ces coalitions Là Je pense qu'il y a Des militants Qui sont Pour une remise En cause du système Et il faut Voilà C'est facile à dire Et ensuite Comment on le fait Concrètement C'est autre chose Mais Je pense qu'il faut Pouvoir s'adresser A tous ces militants Là De ces parties Et pour avoir Écumé Les universités D'été Du PS Au NPA Voilà En passant par Les Verts La FI Et toutes ces quantités Ça sert à quoi Ces universités ? Ça sert à quoi ? Ça sert déjà A se compter Ça sert à Alors moi J'en sais rien C'est pas moi Qui les organise Ces universités Moi j'ai plus envie De parler de l'université Des mouvements sociaux Qu'on vient de faire Déjà Parce que ça Je connais Donc ça c'était où ? C'était à Nantes C'est ça ? C'était à Nantes On était Près de 2000 Et c'était plein D'organisations Syndicales Asiatives Réseaux Collectifs Collectifs Luttes Etc Et ça c'est un moment Très important D'abord de formation politique Parce qu'on a besoin De se former Au sens large du terme Politiquement D'avoir une culture commune Et systémique Voilà C'est pas seulement Je me bats Je me bats Pour le climat C'est comment j'intègre ça Dans une critique du système Et quel autre système Je souhaite Dans toutes ces dimensions Voilà Ce que j'appelle La formation politique Et la passation Le partage de savoir Voilà L'éducation populaire Etc Et deuxièmement Se construire des luttes Les luttes de la rentrée Les luttes des mois Des années à venir Et troisièmement Et ça pour moi C'est très important C'est la convivialité La joie militante Voilà Le plaisir militant Et donc tu écris Tout comme bien d'autres initiatives C'est Rosy Sont autant de façons De nous écarter du militantisme Sacrificiel De donner de l'envie Et du plaisir d'agir Et de cultiver la joie Et les amitiés Dans un activisme Épanouissant Loin de l'aspect militaire Du militantisme Cette réflexion Est très présente Dans les mouvements sociaux Anglo-saxons Là on est place de la république Là on est place de la république Sur la statue Pourquoi je montre ça ? Parce que rien d'en parler Ça me donne des larmes aux yeux Parce que c'est des amis C'est des militantes Pourquoi on a fait ça ? Un parce que c'était Un moment où les violences policières étaient très importantes Et dans les manifs Et on a fait ça entre femmes Dans un espace Plutôt non mixte Parce qu'on avait besoin aussi D'être dans un endroit Où on se sent plus en sécurité Plus dans un endroit festif Et où on se redonne Envie de manifester Parce qu'il faut savoir Qu'il y a beaucoup de personnes Et notamment de femmes Qui ont été dissuadées De manifester Face aux violences policières Donc ça c'est la première chose Redonner de la joie aussi A faire des manifestations Et troisièmement Avoir une visibilité En tant que femme Dans les mouvements retraites Parce que c'était Un des grands arguments Du gouvernement C'était de dire Qu'on allait être Les grandes gagnantes Et quand même Les rosies De mon point de vue Ont contribué A faire réémerger La question féministe Dans le mouvement des retraites Donc dans un mouvement social Et ça c'est quand même Pas rien Je vous assure Tu parles quand même Du machisme Dans le monde militant Tu parles de regard appuyé De certains vieux On va dire cochons Tu te porcs Voilà Tu parles de ça aussi Ouais ouais Ça c'est Évidemment Je pense que Quand je parle des dominations Qu'on subit Bon Moi je suis une femme Donc comme beaucoup de femmes Je le dis Comme beaucoup beaucoup de femmes Voilà J'ai vécu des violences sexuelles Et sexistes En l'occurrence On a dans une gauche Qui se dit féministe Il est temps Qu'on travaille beaucoup plus À la question De la place des femmes Dans ces mouvements là Voilà Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais dans La quasi-totalité Des dirigeants D'organisations syndicales Associatives Et politiques De grandes organisations Sont des hommes Sont des hommes actuellement Il y a peut-être un souci Non ? Voilà Moi ça me pose question Par ailleurs Dans le partage Pour ceux qui sont militants Qui nous écoutent Dans le partage Des tâches militantes C'est quand même Très souvent Les femmes Qui se tapent Certaines tâches En l'occurrence Par exemple Les comptes rendus Le secrétariat Etc Et tous très souvent Les hommes Qui se tapent Le boulot intellectuel Qui prennent Beaucoup plus la parole Moi dans l'attaque Ce que je trouve génial C'est que j'ai été Complètement dépassée Par la jeune génération Parce que moi J'ai une génération Quelque part Enfin en tout cas Pour ma part Dans mon orga J'ai pu quelque part Baisser les bras Ou en tout cas Me battre Mais me dire Bon je ne vais pas Le porter collectivement Et là On a une jeune génération Qui arrive à attaque Qui est vintenaire Et là par contre Qui pousse les murs Qui dit C'est plus possible Qui dans l'université D'été des mouvements sociaux Dit On va faire Voilà Tout un tas Elles ont installé Tout un tas de choses Pour éviter Toute répression Discrimination Au sein de l'université D'été Avec des prises De paroles publiques En plénière Etc Voilà Il y avait une cellule Il y avait une cellule De veille Enfin Voilà Et je trouve ça génial Et cette nouvelle génération De femmes Et pas que de femmes D'ailleurs Je pense que Elle porte beaucoup plus Justement Le fait que Dans nos propres organisations Qui En tout cas Portent des idées féministes Voilà On doit avancer Beaucoup plus Auriez-vous trouvé 2022 ? Non Merci beaucoup D'être passé Une deuxième fois Au poste Bonne soirée A toi Et à très bientôt Je redonne les références Du bouquin Le bloc arc-en-ciel Pour une stratégie politique Radicale et inclusive Merci beaucoup Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501